Cette petite vidéo, aujourd'hui on va parler du concept de désobéissance civique, on va parler de son inventeur qui est Henri David Thoreau, on va parler de Ernesto 2.0, un youtubeur qui je trouve illustre cette idée de désobéissance civique. Pour comprendre un petit peu, je vais faire une première partie où je vais décrire un petit peu le concept, mais aussi dans quel cadre il a été inventé. Et dans une deuxième partie, je vais essayer de l'illustrer à travers l'expérience que nous présente Ernesto 2.0 à travers ses vidéos. Pour bien comprendre, ce qui se passe, c'est que cette idée de désobéissance civique apparaît dans les années 1850, 49 pour être très précis pour le livre, où justement Thoreau montre en fait qu'il veut désobéir au gouvernement. C'est quelqu'un qui a vu les Etats-Unis être déchirés entre le nord et le sud, c'est quelqu'un qui a vu une partie du Mexique se faire annexer par l'armée américaine, c'est quelqu'un qui a vécu en même temps qu'Abraham Lincoln, et c'est quelqu'un qui s'est dit, voilà, moi je ne veux pas que mon argent serve pour faire la guerre, ou serve pour faire l'esclavage. C'est quelqu'un qui a dit, ben voilà, le meilleur façon de résister à un gouvernement injuste, c'est de ne plus lui oublier. Et là, on rentre dans une notion qui est très importante, parce que lui, il dit désobéissance civique, ça veut dire que c'est citoyen, c'est un citoyen qui désobéit. Donc pour lui, on a le gouvernement, et au-dessus du gouvernement, on a les citoyens. L'éthique et la morale du citoyen est plus importante que celle du gouvernement. Pour lui, ce qui fait avancer et évoluer un pays, ce sont ses citoyens. Et c'est grâce à travers l'intelligence des citoyens que le pays avance et évolue de manière de plus en plus noble, de plus en plus transcendantale. Et là, on se retrouve dans une relation qui est très intéressante, parce que pour lui, un citoyen a le devoir de dire que ce que fait son gouvernement ne correspond pas à l'éthique des citoyens, et donc de lui désobéir. De lui désobéir sous toutes ses formes, aussi bien policière, militaire, à l'école, académique, judiciaire, et de montrer en fait que le citoyen est toujours au-dessus de l'État. On comprend bien que c'est dans un contexte américain que les États-Unis se sont créés à travers cette idée d'individualisation, d'individus, et d'individus maîtres de son destin. Quand on comprend bien cette idée qu'un bon citoyen, c'est quelqu'un qui doit désobéir à son gouvernement, on comprend aussi qu'en fait, ce qu'expliquait Thoreau, c'est qu'on ne peut pas avoir un conflit direct entre le citoyen et le gouvernement. Déjà, ça crée des guerres civiles. Il n'y a rien de pire dans un gouvernement, dans un pays, qu'une guerre civile. La deuxième chose, c'est que c'est très rare de trouver des citoyens qui gagnent contre l'armée ou les militaires, et que le meilleur moyen pour éteindre un feu, ce n'est pas forcément de lui jeter de l'eau ou du sable ou d'utiliser un extinteur, c'est d'arrêter de lui donner du bois, arrêter de le nourrir. Ce qui donne la puissance au feu, c'est le fait qu'on le nourrisse. Ce qui donne la puissance à l'État, c'est que les citoyens le nourrissent. Et donc, si les citoyens décident de désobéir à cet État, décident de désobéir aux formes de l'État, donc aux institutions qui constituent l'État, eh bien, on peut, comme ça, étouffer l'État. C'est super important, parce que ce que nous montre Thoreau, c'est que le citoyen est avant tout au cœur du gouvernement, au lieu d'avoir l'inverse, quelque chose comme le gouvernement qui crée des citoyens et les citoyens qui supportent le gouvernement. Là, ce que dit Thoreau, c'est que la chose la plus importante, c'est le citoyen. Il a une pensée transcendantale, il pense que les humains sont naturellement bons, et que comme ils sont naturellement bons, ils vont toujours aller vers le meilleur, essayer de justement améliorer les conditions de vie pour chacun et arriver dans un rapport égalitaire. Je vous rappelle qu'il a vécu à l'époque de l'esclavage, où une partie des esclaves fuyaient vers le nord. Et pour lui, c'est très important de dire que les citoyens doivent être actifs. À partir du moment où les citoyens laissent faire l'esclavage, pour lui, ils participent activement à l'esclavage. Ils sont d'accord, parce qu'ils sont passifs. Et il faut, pour que la société aille mieux, que les citoyens, justement, aillent contre ça, et choisissent par eux-mêmes ce que c'est que la société qui les intéresse. Donc là, on comprend bien comment on peut voir que l'individu, le citoyen qui constitue la nation, peut se mettre à côté du gouvernement, ne plus obéir au gouvernement pour faire céder le gouvernement, et pour éviter qu'il y ait des pressions de masse du gouvernement à travers les institutions. C'est quelqu'un qui s'est un peu intéressé au vote, et qui expliquait que oui, c'était une modalité d'expression, le vote, mais qu'il ne fallait pas oublier que c'était insuffisant si on voulait changer les choses, et que c'est aux individus de sortir des institutions pour créer un meilleur gouvernement. Là, je vais faire un petit lien avec, justement, Ernesto 2.0, qui est quelqu'un important dans le YouTube Game, dans le YouTube Underground, et qui, justement, a décidé lui aussi de se mettre de côté. Pendant plusieurs années, il avait une chaîne assez populaire, où il développait plusieurs idées, souvent de manière très virulente. Ce que je peux comprendre, parce que c'est une stratégie de communication, quand on ne sait pas à qui on parle, au public à qui on parle, ou les manières dont on transfère l'information, on essaie souvent d'être plus virulent pour essayer de toucher un maximum de monde, et de pouvoir imprimer correctement dans l'esprit de l'autre ce qu'on essaie de dire. Donc, et lui, il va s'intéresser plus particulièrement à l'angle des médias, et il va dire, c'est simple, les médias, c'est eux qui nous emprisonnent, c'est eux qui nous écrasent, c'est eux qui font le travail du gouvernement de détruire notre citoyenneté. Il explique avec des vidéos, comme où le titre disait, les séries Hollywood, c'est l'équivalent du sida, par exemple. Donc, il est rentré dans un rapport très virulent, où il nous expliquait que tout ça nous abrutissait. Et quelque part, ça rejoint la pensée de Thoreau, qui disait lui aussi que le gouvernement, à travers certains outils, essayait d'abrutir les masses, de limiter les masses. Et là, c'est ce qui se passe aussi avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les séries web, etc., quand on les utilise mal, en fait, quand on pourrait les utiliser comme des outils de libération, alors que là, on vit comme des outils de soumission. Donc, ce qu'a fait Ernesto, et qui, je trouve, une pratique très intéressante, c'est qu'il a mis toutes ces vidéos en privé, donc on ne les voit plus, il s'est mis en retrait, il a acheté une petite maison dans une forêt, avec, justement, proche d'une rivière pour pouvoir pêcher, il s'est mis un petit peu à côté du monde. Ce qu'a fait aussi, en fait, Thoreau, il a écrit un deuxième livre en 1854, qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois, où, justement, Thoreau a créé une maison à côté, il a créé une cabane dans les bois, ou, justement, pas très loin du village, où il a appris à se développer tout seul, à développer l'autonomie. C'est un peu la même démarche que je retrouve chez Ernesto, avec cette volonté d'être autonome, et donc de dire, on ne peut pas confronter un système aussi épuissant et efficace qu'un gouvernement ou un État, par contre, on peut être capable de l'affaiblir, d'enlever du bois, en fait, d'essayer de l'étouffer. Et une des manières de l'étouffer, c'est justement d'être capable d'être autonome. Et cette autonomie-là, elle n'est pas facile. C'est difficile pour les individus comme nous, qui avons toujours été aidés par le gouvernement, aidés par les compagnies, nourris, logés, de retourner à une forme d'autonomie où on est séparés, en fait, du confort que nous propose la société. Et donc, on pourrait dire qu'on est comme des bébés qui sont mal aités, et c'est les parents qui décident s'ils nous donnent à manger ou non. Donc, si l'État arrête de nous soutenir, on se retrouvera dans des situations très compliquées, parce qu'on est très dépendants. Et Ernesto, à travers ses vidéos, c'est ce qu'il essaie de nous montrer. Il essaie de nous dire, c'est possible de rentrer dans un rapport de désobéissance civique. Cette manière de rentrer dans un rapport de désobéissance civique, c'est d'être autonome, et c'est parce que, justement, on est autonome qu'on désobéit à l'État. C'est aussi une manière de sortir de la formatation que nous propose la société, aussi bien de manière de penser, mais de comportement aussi, d'achat, etc., de mode de vie, et d'être capable de se dire, bon, bah, si le gouvernement disparaît ou si le gouvernement change, moi, je suis capable d'être libre et autonome. Et donc, il nous montre dans différentes vidéos comment se développe, justement, sa vie dans cette nouvelle petite maison, comment il apprend à pêcher, les zones de pêche, etc., les balades en forêt, pour nous expliquer un petit peu comment lui, il voit cette manière de le faire et nous guider, en fait, d'ouvrir la voie, de nous expliquer un petit peu que tout ceci est possible. On peut vivre la désobéissance civique comme Sorrow, comme nous le présente Ernesto. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Partagez, likez. et Ernesto, si tu as vu cette vidéo, mets un commentaire pour voir si j'ai raison ou tort ou si, justement, on peut ouvrir un débat sur ce que tu fais comme travail. Je vous remercie et à très bientôt.